Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 10 du 10, 2020, 10 plus 10, plus 20, plus 20, ça fait 80. 21h-17h du Québec, j'espère que vous allez bien parce que ça va mal et en Allemagne, il y a Angela Merkel qui met en garde les Allemands contre des mesures dures si les cas ne se stabilisent pas en 10 jours. La chancelière allemande qu'on voit ici, Angela, fait une déclaration aux médias sur la propagation du virus à la chancellerie de Berlin. Ça nous est rapporté par englishalarabia.net. Vendredi, l'AFP, Associated Press, probablement, l'AFP, Berlin, vendredi, donc hier, 9 octobre 2020, on sait qu'on a appris aujourd'hui qu'en Allemagne, on était pour fermer dans les grandes villes, entre autres comme Berlin et d'autres grands centres, des restaurants et des bars à 11h le soir, 23h déjà, et là, elle a prévenu les Allemands, si ça continuait, on ne stabilise pas ça en 10 jours, gare à vous. On a vu partout en Europe, aujourd'hui, c'était une journée assez catastrophique, vraiment pas encourageante. La chancelière Angela Merkel a averti vendredi que les points chauds de coronavirus en Allemagne disposeraient de 10 jours pour faire face à leur nombre croissant de coronavirus avant que des mesures plus strictes ne soient prises. Nous sentons tous que les grandes villes, les zones urbaines sont désormais l'arène où nous verrons si nous pouvons garder la pandémie sous contrôle en Allemagne comme nous le faisons depuis des mois. Aussi, nous perdons le contrôle à déclarer Angela Merkel lors de discussions avec les maires allemands. Wow! Donc, vraiment, ce n'est pas vraiment intéressant comme situation. Je vais aller vous chercher quelque chose d'autre, ne bougez pas. Donc, les villes françaises et allemandes restreignent les bars, alors que de nouvelles restrictions entrent en vigueur le 10 du 10 2020, 22h15. Les derniers développements sur la pandémie de coronavirus en Europe, l'Allemagne, plusieurs grandes villes, notamment Berlin, Cologne et Francfort, ont imposé des restrictions à la vie nocturne à la suite d'un pic de cas de coronavirus. Dans la capitale, la plupart des commerces ainsi que tous les restaurants et bars devront fermer de 23h à 6h du samedi et au moins jusqu'au 31 octobre, Cologne et Francfort ont pris des mesures similaires avec des bars et des restaurants fermés et des ventes d'alcool interdites à partir de 22h. Pays qui, jusqu'à présent, a échappé au pire de la pandémie. L'Allemagne connaît une forte augmentation des cas avec plus de 4000 nouveaux cas quotidiens. Un record depuis avril. La chancelière Merkel a averti vendredi que de nouvelles restrictions seraient bientôt imposées si la contamination n'était pas stoppées. Donc ça, c'est la nouvelle que je vous partageais. Mme Merkel ici, là, qui nous dit, si ça continue, bien, dans dix jours, si ce n'est pas stabilisé, vous aurez encore plus de mesures contraignantes. En France, des mesures strictes sont entrées en vigueur dans plus de villes samedi avec Lyon, Grenoble, Saint-Étienne et Lille, rejoignant Paris et Aix-Marseille comme zone d'alerte maximale. Dans ces zones, les bars sont fermés, les restaurants devront appliquer des mesures strictes pour rester ouverts. Le niveau d'alerte maximale du pays se déclenche lorsque le taux d'infection du virus dépasse 250 cas pour 100 000 habitants et qu'au moins 30 % des lits de soins intensifs sont réservés aux patients COVID-19. La France a enregistré 20 339 nouveaux cas en 24 heures. Un nouveau record, selon les chiffres officiels de vendredi soir. Le conseil scientifique du gouvernement n'a pas exclu la possibilité de fermeture locale si nécessaire. La République tchèque et la Slovaquie voisine ont enregistré de grands sauts dans les nouvelles infections en coronavirus établissant un nouveau record pour la quatrième journée consécutive. Le ministère de la Santé de Prague a déclaré que l'augmentation quotidienne avait atteint 8 618 cas confirmés vendredi, soit plus de 3 000 de plus que le record précédent établi un jour plus tôt dans le pays. De plus de 10 millions d'habitants, la République tchèque a enregistré un total de 109 374 cas depuis le début de la pandémie avec 905 décès. Parmi ceux-ci, près de 27 000 ont été testés positifs au cours des cinq premiers jours de cette semaine, tandis que 146 sont décédés cette semaine selon les chiffres de samedi. Le gouvernement a répondu à la poussée record en imposant une série de nouvelles mesures restrictives. Le premier ministre Andrzej Babis a déclaré vendredi qu'il ne pouvait pas exclure un verrouillage de l'ensemble du pays. En Slovaquie, le ministère de la Santé a signalé vendredi 1887 nouveaux cas d'infection, plus plus de 700 que la veille. Le premier ministre Igor Matovic a déclaré que le gouvernement prépare de nouvelles mesures restrictives qui seront annoncées dimanche. L'Espagne a vu la police qui a été déployée à Madrid après l'annonce d'un état d'alerte dans la capitale espagnole et ses environs en raison de l'explosion des cas de COVID-19. Ça va pas bien en Espagne, hein? L'état d'alerte annulé hier par une décision de justice mais désormais réimposé par le gouvernement central est en vigueur pendant 15 jours, limitant tous les déplacements dans l'essentiel, dans et hors de la ville et renouvelant les restrictions sur les bars, restaurants, magasins, sports, lieux et plus encore. Le ministre espagnol de l'Intérieur a déclaré que 7000 policiers seraient déployés pour faire appliquer les restrictions. Les agents ont dûment commencé à effectuer des contrôles vendredi. Ailleurs en Belgique, les cafés et bars ont fermé le jeudi matin dans toute la région bruxelloise. En Pologne, le gouvernement a annoncé qu'il rendait obligatoire le port de masques de protection dans tout l'espace public, comme en Italie. Rome a été le théâtre de deux manifestations anti-masques samedi. Alors, même que l'Italie subit une recrudescence des infections à coronavirus, les manifestants se sont pleins de mesures qui peuvent conduire à une amende allant jusqu'à 1000 euros. Devant la cathédrale d'Oomo de Milan, les travailleurs du divertissement ont protesté contre la politique économique du gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le ministère italien de la Santé a signalé 5724 autres cas en 24 heures et 29 décès. La plupart des cas étaient asymptomatiques et déterminés par des tests accrus. En Autriche, voisine, le gouvernement n'a pas totalement exclu un deuxième confinement après un nombre record de nouvelles contaminations en 24 heures, comme en Croatie, plus au sud. La Russie a également battu un record de nouveaux cas quotidiens avec 12 126. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas de nouvelles réponses à la pandémie de coronavirus, puisqu'elle a signalé un record mondial de 350 000 nouveaux cas quotidiens. L'Agence de santé a déclaré que le sommet quotidien confirmé de 350 766 cas dépasse de près de 12 000 records établis plus tôt cette semaine. Cela comprend plus de 109 000 cas en provenance de l'Europe. Le chef des urgences de l'OMS, le Dr Michael Ryan, a reconnu les flambées mondiales, affirmant qu'il n'y avait pas de nouvelles réponses. Il a déclaré que bien que l'Agence souhaite que les pays évident de punir les verrouillages économiques, les gouvernements doivent veiller à ce que les personnes les plus vulnérables soient protégées et prendre des mesures à cette fin. Wow! En Royaume-Uni, on est à un moment périlleux avec plus de 17 000 nouveaux cas de coronavirus. Deuxième vague, quels pays d'Europe connaissent un pic de COVID-19? La fermeture des bars à Berlin, ce n'est pas le temps de faire la fête, déclare le maire au milieu de l'augmentation des cas de coronavirus. Ça, c'est la situation en ce 10 du 10 2020. Nonobstant le fait qu'il y en a encore qui pensent que c'est une histoire montée de toutes pièces, que c'est fake. Je ne sais pas, mais quand tu veux vraiment être stupide, tu peux l'être stupide. C'est juste une question de volonté. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada